Dante définit génériquement la poésie, celle qu'il pratique lui-même et que doivent pratiquer les bons poètes, comme, en latin, je cite la formule latine, « fictio rhetorica musicaque poita », une fiction rhétorique construite en musique, ou par la musique, ou construite par la rhétorique et la musique. Soit un accord entre des effets de sens et de rythme, une harmonie musicale fondée sur la construction d'une fiction. Le prototype du madrigal poétique, qui a été reconnu comme tel par tous les théoriciens de la Renaissance, peut être trouvé dans trois madrigaux, mais qui ont été nommés ainsi a posteriori, qui ont été insérés par Petrarch dans son cansonnière, qui est composé exclusivement de sonnets et de chansons, une majorité de sonnets et quelques chansons, et dont l'exemple le plus caractéristique, je vais vous le lire, parce que donc vous deviez le lire directement sur le tableau, mais je vais vous le lire, heureusement c'est pas très long, je lis la traduction, parce que sinon ce serait compliqué. « Parce qu'elle portait au front les enseignes d'amour, une étrangère avait ému mon cœur vacant, et nul autre ne me semblait digne d'être honorée. Comme je la suivais sur l'herbe verdoyante, j'entendis dire au loin d'une voix forte, « Ah, que de pas as-tu perdu à travers la forêt ? » Alors je me serrais à l'ombre d'un grand être, tout pensif, et regardant autour de moi, je vis que mon voyage était bien périlleux, et je m'en retournais à l'heure de midi. » C'est en italien « Perc Alviso d'Amor, Porta, Van Saini, etc. » Donc ce madrigal est très caractéristique de ce qui a été identifié comme étant le prototype du madrigal, à cause de la simplicité du langage, de la simplicité apparente de ce qui est dit, du sujet, il n'y a aucune difficulté à comprendre, et du caractère allusif d'un récit, d'une narration, d'une fiction qui est mise en place uniquement par suggestion, qui n'est pas racontée, mais où tout doit être reconstruit par l'auditeur. Mais il y a aussi, derrière, toutes sortes de résonances, comme des chambres d'écho, qui renvoient à autre chose que ce qui est dit, c'est-à-dire une dimension allégorique, ce qu'on appelait au Moyen-Âge et à la Renaissance une lecture allégorique suggérée, c'est-à-dire l'idée que l'objet de l'amour dont il est question ici n'est pas un amour profane, humain, mais renvoie à l'amour sacré, et que cette voix qu'on entend serait la voix de Dieu ou la voix de la conscience. Bon, on l'interprète comme on veut. Ce qui est important, ce n'est pas qu'on traduise. Il ne s'agit pas d'imposer une grille de lecture sur ce type de poème pour en tirer une traduction allégorique. Mais il s'agit plutôt d'être soi-même à l'écoute de ce qui est réveillé dans la mémoire, dans la conscience individuelle de chaque auditeur, des possibilités d'interprétation du texte. Donc c'est une herménotique ouverte. L'interprétation est ouverte. Et je crois que c'est une des caractéristiques qu'on peut tirer de la lecture des madrigaux et d'une fréquentation assidue de ce type de poésie, mais aussi c'est une lecture qui a été suggérée par les théoriciens de la Renaissance, qui ne le disent pas tout à fait, comme je viens de vous le dire, de façon très synthétique et simplificatrice aussi, mais qui vont dans ce sens. Qui vont dans le sens d'une interprétation, d'une conception plutôt, de ce type de poème comme fiction, construite par la rhétorique et la musique et construite par un esprit ingénieux. Alors commençons d'abord pour, avant d'en venir à l'évolution vers la confirmation de cette ingéniosité du madrigal à partir des années 1590, commençons par les origines pastorales. Origines pastorales et rustiques du mot madrigal. L'étymologie, la pratique étymologique des mots, au Moyen-Âge et à la Renaissance, n'était pas une pratique scientifique ou philologique comparable à la nôtre aujourd'hui, mais c'était une pratique poétique et symbolique. Elle avait pour fonction de révéler des significations cachées dans les mots, des significations difficiles à percevoir, de même que dans les noms propres, comme dans la cabale juive, interprète tous les noms propres à partir d'un déterminisme qui fixe le destin des individus. Donc choisir, imposer un nom, c'est imposer un destin. Et pour les noms communs, pas n'importe lequel, bien sûr, mais un certain nombre de mots, comme c'est le cas du mot madrigal, il y a quelque chose à trouver dans l'étymologie. Et donc le travail qui a été fait sur l'étymologie n'avait pas pour fonction, au Moyen-Âge et à la Renaissance, de nous dire la vérité philologique sur ce mot, mais de nous dire ce que ça peut suggérer au niveau de l'interprétation. Et donc ce que ça suggère, ça suggérait à l'époque deux mots. Le mot materia et le mot mandria. Alors le madrigal, la forme madrigale, s'impose à partir du XVe siècle. Avant, on disait, et au XVIe siècle, on connaît encore cette ancienne graphie, qui était madriale, sans consonne. Madriale. C'est le mot qu'analyse Bimbo, qui est le premier à avoir proposé, enfin, c'est pas le premier, parce qu'il a repris aux grammariens médiévaux cette étymologie du madriale, donc en tant que forme poétique, comme renvoyant à mandra, c'est-à-dire le troupeau. C'est un mot qui désigne les... Mandria, un mot qui désigne les troupeaux. Mais en même temps, amateria. Et les deux ensemble. En général, aujourd'hui, on considère qu'il faut choisir dans une étymologie. Pour avoir la bonne, il faut se débarrasser des mauvaises. La pratique du Moyen-Âge et de la Renaissance était inverse. La bonne étymologie, elle n'est pas exclusive. C'est la somme de toutes les étymologies possibles. Donc, materia et mandria. Le côté matériel, ou parfois matriciel, du madrigal, le rattache aussi bien à la rusticité des traditions populaires, qui sont rurales et pastorales, qu'à la matière première, qui est à l'origine de toute chose. Ce qui permet d'expliquer à la fois le caractère primitif, donc ce qui permet à Bambou, en particulier, d'expliquer le caractère primitif de ce genre de poème et la simplicité de langage et de style qui le caractérisent, et en même temps d'expliquer la thématique amoureuse, à laquelle le madrigal a toujours été lié, puisque l'amour est à la fois un principe physiologique de génération, dans l'ordre animal et humain, et une force cosmique de cohésion, dans l'ordre de la cosmogonie, puisque, dans la théologie orphique, amour est le principe de liaison entre les éléments qui tirent le monde du chaos. Si les premiers poéticiens du Moyen-Âge ont entendu, dans le madrial italien, le mot « mandra », qui désigne donc le troupeau, c'est parce que cette étymologie s'accordait avec le statut pastoral attribué par les mythes aux premiers poètes. Orphée et Apollon se déguisent en berger pour chanter l'amour. Quand Bambou reprend cette étymologie, il semble enfermer le madrigal dans une tradition légère et populaire. Il dit que c'est un genre rustique, donc pauvre. Mais tous les commentateurs de la Renaissance ont remarqué que les madrigaux que Bambou lui-même a composés, de même que ceux de Petrarch et de Bocas, sont graves, nobles et savants. Ce sont les mots qu'ils utilisent. La circulation a toujours été à double sens entre ces deux pôles opposés, que sont d'une part la poésie des doctes, qui se rattachent à la tradition lettrée, rhétorique, à la fois rhétorique et philosophique, la tradition de Dante, et d'autre part la chanson populaire, dont le « vecchio madrigal » a été reconnu par les théoriciens comme une manifestation archaïque. Les historiens s'accordent à souligner l'existence d'une double tradition madrigalesque, les historiens d'aujourd'hui. L'ancien madrigal, qui aurait été plus rustique, donc au Moyen-Âge, plus conforme à la définition que donne Bambou, qui est la définition canonique, genre rustique et populaire, et le nouveau madrigal, moderne, celui que nous appelons baroque, qui se démarquerait du premier par un phénomène d'annoblissement du genre, qui se serait donc éloigné de ses origines populaires en devenant une pratique savante et courtoise. En réalité, je pense que l'évolution du genre ne peut pas se réduire à un schéma aussi simpliste, par l'expérience. Quand on étudie beaucoup les madrigaux, on s'aperçoit que ça ne peut pas marcher. Et il se trouve que deux académiciens de la Renaissance italienne ont laissé des traités, ce sont des deux leziones, des leçons sur le madrigal. L'un, Jean-Baptiste Astrodzi, a prononcé à Florence en 1574 une lezione sous le madrigal, et l'autre, Massigne, je ne sais plus son nom, Philippe Massigne, a lui aussi prononcé à Pérouge en 1580 une lezione sur le madrigal. Dans les deux cas, il s'agit de milieux académiques et ces deux académiciens étaient en même temps des poètes qui ont eux-mêmes composé des madrigaux. Et dans le cas de Straussi, Straussi était le fils d'un grand madrigaliste et lui-même père d'un autre. Enfin, c'est toute une dynastie de madrigalistes, les Straussi. Donc, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent et qui insistent sur la nécessaire articulation entre simplicité du style et gravité des pensées pour définir le madrigal comme la forme de poésie la plus libre qui, du fait même qu'elle peut admettre tous les maîtres, tous les vers et tous les sujets, est la plus qualifiée pour dire plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire pour signifier des sous-entendus philosophiques ou métaphysiques. Alors que Bimbo disait on ne peut traiter que de petits sujets, mais il disait mais lui, il ne l'a pas fait. Donc, c'est la preuve que même les sujets philosophiques et métaphysiques sont admis dans le madrigal, mais pas forcément sur un mode direct par, là encore, par une interprétation allégorique, on y arrive, mais par une contamination entre le sacré et le profane. Et il est de fait que la tradition poétique et musicale du madrigal autour des années 1600 où elle a été la plus abondante se caractérise par la richesse des ambiguïtés qu'elle ne cesse de maintenir entre amour profane et amour sacré, grotesque et sublime, entre le ciel et la terre, le clair et l'obscur, toutes sortes de contradictions. Et c'est bien en tant que lieu d'expérimentation privilégiée de l'alliance des contraires que le madrigal a intéressé Monteverdi qui lui-même composait ses recueils de madrigaux après avoir composé les madrigaux, Monteverdi les rassemblait dans des recueils qui étaient eux-mêmes composés et composés sur le modèle rhétorique de la composition des textes poétiques sur un contraste entre guerre et paix. Le huitième livre de madrigaux de Monteverdi s'appelle « Madrigal, guerrières et amoroses » mais pas parce qu'ils sont juxtaposés mais parce que c'est une alternance constante de guerre et de paix, d'amour et de haine, de concorde et de discorde. C'est donc sur le paradoxe et le sous-entendu qu'il faut fonder une recherche qui est encore à faire sur la poétique du madrigal. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus mais les résultats auxquels je suis parvenue ne concernent pas directement le madrigal mais plutôt la poétique conchétiste en général. la poétique baroque. Pour les poètes, les musiciens et les théoriciens de la Renaissance qui étaient des académiciens qui pratiquaient, qui étaient des humanistes qui étaient à la fois qui n'étaient pas seulement théoriciens mais dont les théories étaient produites par la pratique. Le madrigal était une forme donc qu'il définit ce même comme particulièrement difficile et ingénieuse. Et c'est pourquoi il est devenu précisément un terrain d'expérimentation pour toutes les innovations en matière de composition rhétorico-musicale pour parodier Dante. Ce qu'il est encore aujourd'hui puisque beaucoup de compositeurs d'aujourd'hui s'y intéressent et nous allons entendre tout à l'heure Jean-Franco Vinaï nous parler de Salvador Etciarine qui a composé en 2010 des madrigaux qui en compose encore et qui continue à s'intéresser sur ce vecchio madrigal pour l'actualiser. C'est donc qu'il est actualisable. Plusieurs recueils de madrigaux poétiques ont été publiés en Italie à la Renaissance donc indépendamment de la musique recueil de poèmes entre 1544 et 1611. Le dernier il gare diamante poético est un recueil anonyme de pièces d'auteurs différents et qui classait thématiquement et qui démontre précisément que le madrigal inclut tous les genres possibles et tous les maîtres possibles. Les auteurs qui se sont intéressés à ce recueil et au rapport entre musique et poésie à l'époque baroque définissent donc opposent en général continuent à opposer ces deux non seulement le vecchio madrigal avec le madrigal moderne des baroques qui serait moderne entre parenthèses parce qu'en réalité il n'est pas. Donc on oppose aussi ces deux recueils le premier de 1544 serait plus représentatif de la prima pratica disons pour parler pour parodier Monteverdi de ce qui serait une définition du madrigal rustique opra basse à évile comme dit la préface de ce recueil de 1544 publié à Venise les deux ont été publiés à Venise donc opra basse à évile caractérisé par un style roso et amoroso comme si roso et amoroso étaient synonymes et le dernier le garagiamento poetico de 1611 témoignerait de l'annoblissement d'un genre caractérisé par sa complexité ingénieuse je crois comme je l'ai déjà dit qu'il faut s'intéresser plutôt à la permanence du phénomène plutôt qu'en résonnant à partir de ruptures et que ce sont les continuités sont plus intéressantes et plus instructives parce que précisément la continuité témoigne du pouvoir de variation du madrigal et de la liberté d'interprétation qui l'autorise si on admet que le concette développé dans chaque madrigal que chaque madrigal développe un concette qui doit être considéré comme une fiction poétique même lorsque ça a l'air de parler de sentiments amoureux que tout le monde éprouve et qui sont réels mais c'est quand même transformé c'est un jeu fictif qui est mis en scène donc les académiciens et madrigalistes italiens les deux académiciens et madrigalistes dont je parlais Straussi et Massini dans leur tentative non pas de codification mais de théorisation du madrigal dans leur lezione et qui est une interprétation aussi de ce que les autres avaient proposé parce que ce sont en même temps deux synthèses des interprétations qui avaient été proposées précédemment réfutent l'opinion des théoriciens trop dogmatiques qui avaient enfermé le madrigal dans des formes métriques le terzet le terzet ou la copia et qui avaient limité l'extension du chant thématique en disant notamment que le madrigal sacré ne pouvait pas exister ce qui est contredit par toute la pratique ou qui s'ingéniait à différencier le madrigal de la chanson ou d'autres formes ou de la balade Massini et Straussi disent le madrigal c'est la même chose que la chanson mais c'est en même temps différent Straussi formule l'hypothèse que les madrigaux sont la forme poétique la plus ancienne qui a été conservée à cause précisément de leur irrégularité parce que cette irrégularité témoigne du caractère primitif d'une expression poétique encore informelle puisque les choses d'abord commencent à être faites et puis ensuite on réfléchit et on codifie et il insiste particulièrement sur la validité poétique des jeux de mots et des constructions étymologiques qu'il considère comme intrinsèques au genre et il souligne la difficulté c'est qu'il y a à cacher sous la simplicité du langage des pensées complexes alors là je vous lis en italien ces quelques lignes deux donc trois lignes extraites de la lezione sobre i madrigali de Giovanni Battista Straussi dans la fronte mostrandosi tout âgevole n'ascondent dans la fronte assez difficiles il montre sur le front une grande facilité apparente et il cache à l'intérieur une grande difficulté comme quel que dans la sua piciolezza toutes les parties ci racchiude et quasi les membres contiennent d'un autre poème plus grand où elle requiert plus arte c'est ce qui demande le plus de maestria et le plus d'art Massini 1581 donc c'est moins de dix ans ce sont à peu près contemporains c'est le même type de réflexion à Perugia souligne la contradiction entre les madrigaux modernes de Bambou que Bambou compose lui-même et qui sont dit-il gravissimi et artificiosissimi et la définition donnée par Bambou lui-même de la rusticité du vecchio madrigal et Massini lui propose une autre explication et il utilise la terminologie de la philosophie aristotélicienne pour dire que ce qui importe indépendamment de la quantité du verre c'est la qualité du concetto la qualità del concetto et della favola que le poète expose par des moyens théoriques et musicaux et cette définition qualitative du madrigal est la plus précise qui soit précisément parce qu'elle interprète le travail de construction poétique la fiction rhetorica musica cui poeta de Dante comme un travail sur le sens et une recherche qualitative du rapport entre la musique et le texte qui est un rapport qualitatif et pas quantitatif c'est pourquoi explique Massini il faut analyser l'effet merveilleux produit par ces compositions qui se caractérisent par la douceur de l'harmonie qu'il appelle concetto là je vous lis encore quelques lignes en italien donc de Filippo Massini Del Madrigal 1581 desidererai donc là ce sont les preceptes ce sont les conseils qu'il donne aux madrigalistes comme lui le conseil qui se donne a lui-même desidererai sobretout que le madrigale avesse un concetto raro et ingénieux et l'élocution purissima et artificiosa et que questo et quello ne les madrigales plus graves fossero tali que producessero l'onestà la dignità la maestà la magnificenza et la grandezza et naipi piaccevoli la gratia la sovita la vaguette la dolcezza etc donc je résume et je vais en venir à la citation finale l'idée qui est proposée c'est qu'il y a plusieurs madrigaux en fonction de l'orientation qu'on veut donner il y a un madrigal grave qui sera composé de façon à produire des effets qui vont élever l'âme des madrigaux qui seront plus légers et qui vont chercher les scherzi et les giochi et puis un madrigal qui lui est mix et in quel madrigal qui de gravité et piacevolezza sont mescolati toutes ces parties insieme facessero nâchere ou sorgere un concentre et une armonie soavissime un concentre et une armonie soavissime qui empissi de maravillosa dolcezza qui li ascoltasse procuri à l'appauvrissement de la pratique du madrigal qui à partir du moment où on prend à la lettre sa simplicité comme de la rusticité on en fait un genre populaire et considéré comme uniquement du divertissement la position de ceux qui composaient des poètes qui composaient des madrigaux était de dire non le madrigal n'est pas un divertissement on le fait per vaguettes c'est à dire qu'on recherche quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et de la douceur mais cette dolcezza et cette vaguette sont destinées à élever l'âme je vais aller je crois que je vais m'arrêter là parce que je voulais terminer sur Monteverdi et Marine mais sans les citations que j'avais à donner ça ne servirait à rien donc on en parlera demain je pense plutôt et je vais m'arrêter sur cette citation qui je crois résonne parfaitement avec la première que je vous rappelle parce que vous ne l'avez pas sous les yeux le plus ingénieux studio que a bia la musique est celui des madrigaux merci